C'est le thème de la conférence ici, est-ce que YouTube est avant tout une histoire de passion ? Il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière ce terme de passion. Je pense qu'on va partir, dans un premier temps, sur les raisons qui vont pousser à se mettre à animer une chaîne. On a pu, dans certaines périodes, YouTube était en plein boom économique et ça s'appelait un peu. Peut-être que certains ont lancé leur chaîne en se disant, c'est cool, je ne vais gagner pas l'argent. J'ai l'impression que c'est ce petit email, est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas on peut partir d'un nouveau cas personnel, est-ce que maintenant les créations de chaîne viennent plus d'une envie de partager ces connaissances, d'échanger autour des... Moi il va juste comprendre sur un truc que t'as vu, c'est que pour moi c'est pas... Justement on est en plein dans un moment où tout le monde se dit qu'il y a l'argent. J'ai l'impression que c'est maintenant, enfin de ce que j'entends, les enfants, moi les ados, les jeunes ados que je l'entends, que j'ai beaucoup payé ou que je reconnais, que c'est quand même vraiment une idée de carrière qu'ils ont. que c'est vraiment un truc de dire, je vais faire un youtubeur, parce que c'est un truc, c'est bien, c'est familier de faire un truc que je veux savoir. Du coup, justement, vous pouvez aussi, quand vous prenez la parole, en profiter pour vous présenter. Oui, c'est vrai, parce qu'elle me l'appelle Aubin, ma chaîne s'appelle « Culture Pop », donc elle parle de « Culture Pop ». Il faut éviter le nom sur internet, je ne sais pas ce qu'on est mieux possible. Il faut déjà un peu plus de table, c'était plus simple ou... ? Comme le... En gros, ouais, il y a une chose. Donc du coup, j'ai une chaîne qui s'appelle « Les chroniques de l'esper », on a parlé aussi de votre culture, donc c'est que ça, on est en force, on est deux ! Et donc, effectivement, la cinéma, la vidéo, la collègue, etc., tout ça, tout ça. Ok, ben, du coup, moi, je suis tout seul à parler de science. La statistique expliquée à mon chat, je parle de chat ici. Elle n'aime pas les chats, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Je parle pas les chiens. Et donc, oui, c'est une chaîne qui, je crois que le monde est assez... ça explique tout, hein. Donc, c'est une chaîne qui parle de statistiques et de chats. Et ce que je peux ajouter qui parle en nom, c'est que je suis belge. Donc, j'ai l'honneur d'être avec Ravigas Belge à cet événement belge. Vous êtes deux, avec Té, je pense. T'as pas de belge ? Moi, je suis belge. Ah, trois, voilà ! Ok, du coup, Aubame, quand ça raconte, il y a l'impression que, dans ce que tu as observé, il y avait beaucoup de gens encore qui continuaient à créer une chaîne. Bon, on va pas dire pour de mauvaises raisons, mais en tout cas... Je pense qu'il n'y a pas pendant que ça qu'ils franchissent le pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah, je vais faire ça, je vais faire ça », ou qui commencent à faire quelque chose. Et puis, ils vont faire une vidéo, qu'ils vont pas du tout partager aux autres trucs. Vraiment, juste le fait de faire une vidéo et se dire « Ah, ouais, pas plus que ça, au final. » Parce que c'est quand même, c'est quand même certains trucs et de voir... Par exemple, j'avais des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Typiquement, t'as plein de petites chaînes. T'as des gens qui font des vidéos super compliquées. Vraiment des trucs super super bien foutus et tout ça. Et juste qu'ils font rien du tout sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils ont deux ans vus, alors qu'ils font des trucs de fous. Typiquement, il y a une chaîne qui s'appelle « Interesting Viz ». Si vous ne connaissez pas, franchement, on va aller voir. Parce qu'il y a genre 2 000 abonnés. Mais il pourrait en avoir 50 000, mais juste parce qu'il n'a pas compte de compte Twitter. Et il y en a plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors après, c'est une petite généralité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui... En voyant par exemple, je ne sais pas ce qu'il y a de Squeezie ou plein de mecs dans le gaming. Ils se disent « Ah bah tiens, c'est super facile. Ça se voit, Squeezie a plein d'argent. » Et du coup, je veux faire pareil. Et ça a l'air très facile quand j'ai dit ce que j'ai de suite comme ça. Donc évidemment, c'est ça. Donc, tenir une chaîne gaming, c'est pas que se filmer en train de jouer. Il y a énormément de travail derrière. Quelqu'un comme Squeezie, pour arriver à faire ce qu'il fait, il a quand même un rythme de stagédoviste. Donc, il faut pas qu'il sort de vidéo par jour. Et puis, il fait ça depuis pas longtemps. Il y a du coup quelqu'un qui a du métal aussi par exemple. Il prend d'autres contraintes. Il a acquis une maturité qu'il n'est pas forcément en début aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. C'est pas aussi simple que le film est en train de jouer à Minecraft. Et soudainement, je suis riche. Ça se serait, on serait tous millionnaires à la vidéo. Il y a clairement des fantasmes gigantesques sur ce qu'on peut gagner avec YouTube. à quel point on peut vivre de YouTube. Avec tout ce que je veux dire à la durée, etc. Qui est que YouTube, ce n'est pas professionnel misérable, honnêtement. Au point de vue financier, si le plan c'est d'aller sur YouTube pour avoir une bonne vie sur le plan financier, il faut être débile pour le plan financier. Ou hyper motivé et indéterminé à jouer, je pense. Je pense que c'est aussi... Je pense que tu peux quand même... Mais c'est le plan financier, c'est ça l'idée. Moi ça, je suis d'accord, justement. C'est un truc que j'ai été d'accord avant. Mais je pense que c'est une simple question. Pour moi, il n'y a pas de mauvaises raisons. Parce que tu peux faire quelque chose de super bien juste pour le fric. Mais si en soi, ton objectif, c'est de faire par l'argent. Mais pour y arriver, tu es obligé d'être fort dans ce que tu fais. Et du coup, d'office, pour moi, il y a... Enfin, typiquement, il y a des succès que ce qu'il y a ici, c'est rien, tout ça. Au début, moi j'étais un peu un éniens, un peu pourri et tout ça. Mais maintenant, avec un peu de recul et le temps qui passe, c'est que eux, tu vois qu'humainement, ils arrivent à rester entiers et à écouter un truc comme ça, c'est pas spécialement évident. Bah, il y a quand même le respect parce que... Ah, c'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est pas le cas de tout le monde, mais genre, il faut... Faut des couilles et faut se donner longtemps, quoi. Et si tu veux être le meilleur dans ton domaine, voilà. Moi, j'espère qu'avec quelque chose sur le même, c'était bien, bah... Il ne reste pas pour ça, quoi. Derrière le terme de passion, il y a peut-être aussi... On vient d'évoquer un petit peu ce... Le fait que c'est beaucoup de travail, que pour animer une chaîne de manière quotidienne, pour parvenir à garder son public, son aduré, pour parvenir à avoir les mêmes compliques de qualité et être en danse comme ça, il faut vraiment se faire violence, parfois, d'où l'idée de passion. C'est une chose que vous ressentez, des fois, parce que cette passion, elle peut avoir des... Parfois, un peu sur la plante descendante que ça se ressent dans la qualité de vos vidéos. Bon, OK. Après, tout dépend aussi des enjeux qu'il y a derrière. Une chaîne, enfin, quelqu'un qui veut vivre de sa chaîne YouTube n'aura un peu tous les mêmes enjeux et n'aura pas à traiter des mêmes problématiques que quelqu'un qui fait ça, par exemple, juste sur son temps libre, à 100% pour parfaite. Et donc, du coup, c'est différent. Moi, quand j'ai lancé ma chaîne, à l'époque, j'étais fidélance, mais j'avais déjà pas beaucoup de temps libre. Et je me suis toujours dit que je me ferais ma chaîne à mon rythme parce que, voilà, j'avais demandé, c'était juste de me faire plaisir. Et quand je fais le temps, je fais ça. Et entre-temps, du coup, maintenant, j'ai un travail qui me prend encore plus tout mon temps, le plus de temps libre qu'il m'a fait. Et voilà, du coup, je sais que j'ai une chaîne de temps en temps, une chaîne, une vidéo de temps en temps sur ma chaîne et que je continue de faire par plaisir et que si, ben là, pendant quatre mois, j'ai pas eu le temps de m'occuper parce que j'ai pas le temps, ben c'est tout, j'ai pas le temps. Et parce que, justement, c'est censé être quelque chose que je fais par passion à côté et que je veux pas que ce soit une punition. Parce que c'est moi qui me l'inflige toute seule. Donc, c'est pour pas aimer ça. Après, effectivement, si tu veux en vivre et que tu te dis OK, je dois absolument travailler à ce rythme-là, parce que, ben, si je sors pas de vidéo la semaine prochaine, je ne paie pas mon loyer ou je ne paie pas à manger, c'est complètement valant différent. Alors, moi, je pense qu'on peut le voir aussi, enfin, de plusieurs manières, comme on le disait, c'est que, enfin, comme je disais aussi, qu'on sait qu'on peut le faire pour l'argent, on peut le faire comme une volonté de carrière, quoi. Mais que, pour moi, il y a pas de monde. Quand il y a des gens qui se disent, ah, je vais me faire avocat, parce que j'aime bien le mot, ben, et ça fait plein de l'argent, ou, enfin, il y a des gens qui font un travail parce que ça apporte de l'argent, c'est comme ça. Et je vois pas pourquoi sur YouTube, on n'en a pas le fait. Je trouve pas ça spécialement tout. Même si, voilà, c'est le défi, c'est plus romantique, de dire, voilà, je fais ça par passion, franchement, moi, je sais pas, je vais s'en masser toute ma vie, et des trucs comme ça. Enfin, je conçois totalement ça, mais pour moi, les deux sont, enfin... Disons que mon but dans la vie, c'est d'être riche. Est-ce que passer par YouTube pour essayer d'être riche, est-ce que c'est la manière la plus facile d'y arriver ? Alors, devenir riche de manière générale, ben, c'est pas facile, hein. Mais est-ce que le chemin de prendre la route YouTube pour accéder à la richesse, c'est forcément la manière la plus intelligente de le faire ? Je ne sais pas, c'est une question. Le truc avec YouTube, c'est que, surtout, enfin, c'est le problème du site-là aussi, c'est que n'importe qui vous peut mettre une vidéo, donc là, c'est le succès peut venir dans n'importe qui. C'est aussi ça, c'est que, enfin, moi, c'est le truc que je trouve, mon gros problème avec la plateforme, c'est qu'il y a une trop grosse séparation entre... Enfin, j'ai l'impression que les gens n'osent pas mettre des vidéos, dans le sens où, pour moi, ils devraient, par exemple, y voir une vidéo en réponse à des, enfin, je sais pas, que, je sais pas, toi, tu te dis ça, ben, si t'es là, je suis pas d'accord avec lui, je vais filmer et poster ça, et voilà. Et ça, ça devrait être, je sais pas, c'est pas là, et ça devrait l'être. En gros, c'est la promesse du site, c'est que n'importe qui peut faire ça. Et du coup, n'importe qui peut être connu pour un Y. Voilà, on n'est pas obligé de le faire que ça. Mais pour rejoindre ce que tu dis, évidemment, c'est pas des gens qui se disent, je vais mettre la guitare, parce que je vais être la plus grande rockstar que l'on ait jamais connu, et je vais mettre Thierry D&R. C'est un, enfin... Je ne sais pas combien de personnes qui galèrent dans leur vie. Il paraît pour les gens qui veulent devenir acteur, ce qui veut finir en ligne, c'est... Et puis, quand on écoute certains vidéastes, y compris, qui ont une grande communauté qui gagnent leur vie avec ça, la passion semble tout de même continuer à être liée à cette reconnaissance, en tout cas, le fait de prendre du plaisir. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans... Enfin, beaucoup. De manière ponctuelle, dans des vidéos où le youtubeur va parler de Squeezie, donc je pense à Squeezie, va s'expliquer face caméra et dire, bon ben voilà, j'ai fait des vidéos de ce type pendant tout un temps, mais je ne m'abuse plus, je ne prends plus plaisir, et je ne parviens plus à continuer. Est-ce que du coup, ça vous semble lié ? Des fois, quand on analyse, même brièvement, ce discours-là, on a l'impression que le fait d'avoir de la reconnaissance et d'installer un format et de l'imposer va aller avec une passion qui descend. Est-ce que ça vous paraît pertinent, cette idée-là ? Est-ce que des fois, en commençant à devenir habitué à votre format, etc., vous avez l'impression qu'il y a un peu moins l'excitation qu'il y a de vous ? Moi je pense que, enfin, à moins que ce soit ton job, à moins que ce soit... Ouais, sinon tu ne manges pas et sinon tu es bien avec ton appartement, je pense que si tu n'es pas passionné, t'arrêtes au premier moment. Parce que soit tu vas faire ça... Moi j'en ai parlé de la chance, on va pas en voir beaucoup, parce que je ne suis pas un stéréo... Enfin, je ne sais pas qu'on voit les plus gros, il y en a beaucoup qui ont l'air vraiment, vraiment déprimés, je trouve. Mais... Enfin, tu peux te faire face à plein de dédivisions, genre de vêtements au début, tu fais pas de vues, mais si tu as dure très longtemps, tu peux être vachement déprimé, tout ce que tu veux. Mais ça, longtemps, c'est toi qui t'as dans cette situation-là. Mais après, tu peux aussi te retrouver, d'un coup, t'as plus d'audience, et beaucoup t'as des connards qui disent vraiment de la merde, dans tes commentaires et qui sont vraiment, 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 super chiants. Je pense que si t'as pas la passion, enfin, tu l'as plus, tu t'arrêtes de toute façon, quoi. Parce que ça n'a plus aucun intérêt, parce que sinon tu te fais de l'audience quand tu dis. Oui, après, il y en a plein des plus gros qui ont établi, par exemple, un format classique... Ah, j'ai vu ! J'ai vu ! Et un format dans lequel ils se cantonnent parce qu'ils savent que c'est le format qui marche, le format un peu culte dans leur chaîne, et qu'ils vont peut-être, oui, le continuer, risque de continuer un peu à poser un, parce qu'ils savent que c'est le format qu'il faut appeler aux gens. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, même si on se retrouve quand même que le public n'aime pas trop changer, au final, c'est au vidéaste de prendre la décision d'arrêter au moment où il n'en peut plus, parce que, bah, après, les gens vont s'en rendre compte, en fait, si tu fais un truc, et que, entre guillemets, tu te dégoûtes, ou t'as même encore en tout, parce que c'est la faune, quand ils en ont encore à partir. C'est normal, c'est... Enfin, voilà, c'est peut-être que l'arrêteur, et ce qu'il y a, quoi. Écoutez. Bonjour. Résolé à la conférence de 15h30, j'ai vu un peu plus longtemps que prévu. J'ai expliqué un peu que les débats étaient passionnés et que ça rejoignait le sujet. Alors, j'avais aussi une question spécifiquement pour l'instant, et que tu es chercheur. Tu as fait ma thèse en 182, mais... Là, on est clairement dans une idée de... On sait que la recherche, ça peut être quelque chose de très promenant. Et avec ma thèse en 183, on est complètement dans une démarche de vulgariser, de faire partager au plus grand nombre ces recherches, d'arriver à les expliquer en très peu de temps. Est-ce que la création de la chaîne YouTube, c'est un prolongement de cette démarche ? Pour toi, c'est la même idée ? Ça, c'est fait à la même époque. Donc, le concours ma thèse en 180 secondes, moi je l'ai fait en 2016 à l'août 29. J'ai été à la fin de ma thèse. Et c'est vrai que c'est exactement à la même époque que j'ai créé la statistique expliquée avant. D'une certaine manière, ce format de vulgarisation ma thèse en 180 secondes, d'avoir trois minutes pour expliquer tout ce qu'on a fait pendant six ans de sa vie, à un public inculte qui est un public général profane. Merci, merci. Tout le monde va me détester après ça. C'est clair, ça a forgé d'une certaine manière l'approche que j'ai maintenant dans la statistique expliquée avant chaque, et de toujours être extrêmement concis, le plus clair possible, et de m'adresser à un public le plus large possible et le moins spécialisé, en essayant de ne pas faire de concessions sur la profondeur de ce que je raconte. Donc ça a eu une influence énorme sur le lancement du projet de la statistique expliquée avant chaque fois. Est-ce que tu as le sentiment que c'est la même posture ? Oui, tu disais, la concision, c'est des choses... Non, ce n'est pas la seule influence que j'ai eue lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube. Bien sûr, il y a la chaîne anglophone, une autre chaîne, que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est la plus prochaine d'animation de vulgarisation scientifique au monde, mais c'est en anglophone. Eux, ils existent depuis déjà 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Et je les ai regardés pendant toute ma thèse, et c'est eux qui m'ont vraiment le plus influencé. Il y a eu beaucoup d'éléments qui, en même temps, lorsque j'ai créé ça, m'ont influencé dans la création de ce projet-là, dont ma thèse en 180 secondes, dont la chaîne de notre chaîne, et plein d'autres choses qu'on va passer la parole à la personne suivante. Je voulais juste comment dire sur la concision, en fait. Est-ce que quand on est extrêmement passionné, et qu'on crée avant tout sa chaîne pour parler des choses qui nous animent tous les jours, que ce soit des comics, des jeux vidéo, ou même de la recherche en statistiques ? Pourquoi pas ? Est-ce que c'est compliqué de faire coup ? Est-ce qu'on n'a pas parfois envie d'exploser les formats pour s'étendre tout son nom sur sa passion ? Les vidéos de la statistique expliquées à mon chat, dans la durée, sont en constante augmentation depuis le début de la chaîne. La première vidéo qu'on a mis en ligne, elle faisait 4 minutes. La vidéo qu'on va mettre en ligne demain soir va faire 15 minutes. Donc il y a vraiment eu une augmentation continue de vidéo en vidéo, parce que c'est tellement difficile de rester concis. Il y a tellement de choses qu'on a envie de dire. Mais ce n'est pas une bonne évolution. C'est une évolution que je sais très bien. L'infographiste de la chaîne, Laura, elle m'engueule à chaque vidéo. Il m'a dit que le curé a été réalisé à quantité de travail. On faisait des vidéos de 4 minutes au début. Regarde, on en est maintenant. Et il faut faire ça sur la même durée de temps de travail. Je sais que d'une manière ou d'une autre, je vais devoir déescalader cette situation-là. Et ne serait-ce aussi parce que je crois que le public n'est pas dans l'attente de vidéos de 30 minutes de la part de la statistique expliquée à mon chat. Ce serait violer un des principes fondateurs de cette chaîne. Il faut qu'on reste concis. Est-ce que pour toi, c'est compliqué de faire court quand on est passionné ? En fait, oui, c'est compliqué. Mais moi, je trouve que c'est indispensable de savoir résumer son avis, savoir couper ce qui est peut-être un petit peu superflu. Moi, je veux dire, dans mes vidéos sur le cinéma, j'essaye vraiment de garder un format très digeste. Il y a certains vidéastes qui font peut-être un très bon travail et qui sont peut-être très pertinents. Mais quand la vidéo dure aussi longtemps qu'un film... Quelqu'un ne plus se fait pas avec les vidéos de 2 heures, en fait, c'est intéressant. Mais je trouve que 2 heures pour parler d'un film, c'est un mangeable. Moi, j'essaie de rester... Il y a moyen de dire une majorité de ce qu'on a envie de dire sur un film en 5 minutes. Donc, quand on parle de 3 films, dans 15 et 20 minutes, il y a un moyen de faire. Sinon, tu fais un podcast de 2 heures et les gens l'écoutent en faisant la vaisselle. Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, le format long a vraiment sa place, quoi. Moi, je pense. Mais ça dépend... C'est exactement ce qu'on cherche aussi, en fait. Quelque chose de très important, c'est qu'on fait toujours ce qu'on aimerait voir. Et donc, au final, voilà, chacun fait comme vous. Ah non, c'est beau ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais si le vidéaste que tu devrais réciter, c'était Jonathan... Par exemple ? Et là, pour le coup, justement, le format long, moi, je pense que c'est très justifié. Parce que, enfin... Il se répète. Il te retourne le truc dans tous les sens, et enfin... Il se répète avec une vraie argumentation, et... Enfin, voilà. Oui, ben oui. Je suis juste... Je n'ai pas d'accord pour l'évolution de la dernière, mais... Ouais, non, non, mais là, pour le coup, apparemment, j'ai du moyen de travailler. Mais effectivement, je suis d'accord aussi qu'il y a des fois, il se répète... Ça vaut le coup quand même. C'est sûr qu'il ne peut pas expliquer en 5 minutes, en 5 minutes, sur l'intérieur d'un des scottes, mais oui, quand il tourne un pattern, c'est plus facile de... Enfin, du coup... Comme ça, vous avez tous les deux raisons, c'est bon. Mais effectivement, oui, pareil aussi, quand je joue à ma toute première vidéo, et moi aussi, mon format augmentait au fur et à mesure. Et après, au final, mon format, c'est que je passe en barre. Donc, du coup, comme ça... Moi, je vois ça une preuve que notre passion est en constante augmentation. Ah, c'est beau ! Moi, je vois comme ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai aussi tendance à vouloir beaucoup parler, parce que j'adore écrire. Mais après, c'est tourner, j'aime bien, monter, ça me saoule. Donc, du coup, c'est moi, après, qui essaie de me calmer de l'écriture. Et comme tu dis, essayer de se dire est-ce que ça, c'est super cool ou pas ? Et d'essayer d'être un peu plus concis. On peut se laisser emporter par la passion. Mais voilà, c'est aussi, effectivement, j'ai pas envie de proposer non plus un truc super long, parce que voilà, moi-même, si je veux tenir en une vidéo de 30 minutes en entier, il faut vraiment que les gars ou les meufs fassent un truc vraiment tip-top, ultra rythmé et vraiment ultra passionnant pour le tien sans décliner, quoi. Du coup, à travers ça, le fait de toujours avoir envie d'en dire un petit peu plus, l'objectif, finalement, c'est quoi ? Qu'est-ce qui anime quand on fait des vidéos au jour le jour ? Est-ce qu'on se dit, ah tiens, mon but, vraiment, c'est de faire réagir les gens, voir échanger sur ce qui m'intéresse ? Est-ce que c'est vraiment ça le but ? Et tout ce qui est revenu, etc., c'est secondaire. On essaye de négocier un petit peu avec les deux. Est-ce que les deux sont compatibles ? Tu le disais, pour toi, oui. Pour moi, oui. Alors, on peut donner des motivations, mais... Ouais, enfin, après, pour moi, je n'allais pas monétiser, donc je ne suis pas super à l'impact de revenir ça non plus. Juste, enfin... Fais tes vidéos, fais tes vidéos, c'est tout. C'est pour ça, quoi. Et c'est intéressant que toi, la chaîne n'est pas monétisée par choix ? Alors, à la base, c'était parce que je n'avais pas... Enfin, je ne sais pas si ça avait un lien ou pas, mais je me disais que si on utilisait les vidéos, toutes les vidéos, toutes les musiques et tous les extraits, voilà, et au final, ça n'a aucun impact. Donc, j'ai activé la mobilisation il y a trois mois. Enfin, non, j'ai cliqué sur le bouton, j'ai activé la mobilisation il y a trois mois, et c'est pour actuer. Donc, là, c'est pour rien du tout, mais... Voilà. OK, donc, voilà, pour toi, c'est pas... tu dis que c'est intéressant de gagner de l'argent avec tes vidéos, mais en même temps, tu as une preuve... Oui, mais je ne juge pas. Enfin, on s'en fout. Enfin, pour moi, sachant... Enfin, tu m'en fous de savoir si la personne... Enfin, si je regarde mes vidéos, je m'en fous. Si tu fais de l'argent avec ou pas. Enfin, ça dépend, c'était en fait. C'est un problème, quoi. Si j'ai financé la caïda, oui, j'en ai un problème. Mais si j'ai juste qu'il y ait avec, enfin, on ne s'y traîtra pas dedans, en fait. OK, donc voilà. Ce qui prouve bien que ça n'est pas nécessairement le but premier. Alors, du coup, je reviens à ma question à la base. Qu'est-ce qui va vraiment animer ce travail de longue haleine ? Je pense à ceux qui... C'est ton cas aussi, qui ont une scène depuis plusieurs mois, qui ont sorti... Moi, pour moi, je comprends ce que disait Julius, juste parce que j'ai pas spécialement vu les vidéos que je voulais voir, et que je me disais, bah, je vais faire ma vidéo, je pourrais la regarder dans trois mois et me dire, ouais, ça c'était ce que je voulais voir, mais je comprends que ça, quoi. C'est plus ça. Je retombe aussi sur ce que Julius disait. On fait ce qu'on a envie de voir, on fait simplement ça. Que les vidéos de la statistique expliquées à mon chat, je fais des vidéos qui n'existent pas sur Internet, et que j'ai prévu les voir, tout simplement. D'une certaine manière... C'est presque un peu égoïste, finalement. C'est presque comme si c'est un exercice qu'on fait pour soi-même. On produit le contenu qu'on a envie, qui n'existe pas sur Internet, et qu'on a envie pour soi qu'il existe sur Internet. Et c'est quelque chose qui est vraiment passionnant à faire. C'est quelque chose qui donne un sens au quotidien. C'est quelque chose... On se fiche même de l'argent qui est derrière. Moi, tant que j'ai pas le huissier à ma porte, qu'on a foutu dehors de mon appartement, que j'ai pu payer les factures du mois, je m'en fiche bien après si ça va générer un profit. Du moment que je puisse faire quelque chose qui donne un sens à ma vie et qui m'amuse. Oui, pareil, ma chaîne n'est pas utilisée, donc je m'en fous. Moi, je me suis déjà fait l'impression parce que, effectivement, vous n'êtes pas les premiers à dire que j'ai fait le contenu que je voulais voir sur Youtube. Ah, je l'ai pas inventé. Mais voilà, oui, je sais, voilà. Malheureusement, je peux pas inventer tous les concepts comme ça. Mais je me suis jamais... J'ai jamais pris la répétition comme ça. Je me suis plutôt dit que je parle beaucoup, j'ai envie de parler, et ça peut intéresser des gens parfois. Et du coup, autant en profiter au lieu de le dire... Au lieu de partager, on va dire, mes passions avec mon cercle proche, autant le laisser à disposition d'un cercle potentiellement un peu plus gros. C'est juste ça. Et du coup, ben voilà, comme à chaque fois, je me dis, j'ai telle thématique qui m'impassionne, parce que c'est vraiment le thème de la conférence. Et je me dis, j'en peux partager avec des gens. Donc du coup, je m'élimine, je l'écris. Et en l'écrivant, il y avait des infos que j'avais déjà. Il y a d'autres infos que je vais apprendre en écrivant mon texte. Et du coup, je vais avoir hâte de partager en plus ce savoir, et c'est d'autres personnes, tout simplement. Mais du coup, dans cette idée de partager, il y a quand même cet esprit de choisir des sujets qui vont intéresser les gens. Est-ce que ça vous arrive quand il y a vraiment une micro-obsession de le sentiment qu'il n'y a que vous que ça intéresse ? Typiquement, la statistique, c'est peut-être un bon exemple et un gros enjeu d'arriver à intéresser les gens à ça. Est-ce que parfois, ça vous est arrivé de vous réorienter vers un sujet qui sera peut-être plus grand public ? J'ai bien compris que le but n'était pas de faire des vues et de faire de l'argent, mais si on cherche à intéresser les gens et à s'adresser à eux, peut-être qu'on a envie d'aller vers des sujets qui sont un peu connus. Le but n'est pas de faire des vues, ça, j'oserais peut-être pas dire. On veut quand même que les gens regardent ce qu'on produise. Ça, oui, mais le but n'est certainement pas de devenir riche vis-à-vis de ce projet. Comme je le disais tantôt, je veux juste payer les factures pour ne pas me retrouver à la rue. Maintenant, vis-à-vis de la statistique, c'est clair que c'est un sujet que le grand public a tendance à fouiller, mais ça, c'est une erreur de la part du grand public dans le sens où absolument tous les aspects de notre vie au quotidien sont liés à la statistique. La statistique, c'est juste que les gens ne le réalisent pas. Moi, je vais juste remplir, essayer de réduire le gouffre qu'il y a entre cette perception des gens de la statistique et la réalité qui est qu'elle est absolument partout, puisque la statistique, on l'utilise par exemple pour tout ce qui est dans le domaine médical, donc tout ce qui est lié aux médicaments. La statistique, c'est la seule science qui nous permet d'avoir une vision objective de notre monde et de ce qui se passe autour de nous, tout simplement. Parce que, disons-le clairement, s'il n'y avait pas la statistique, le monde autour de nous, on n'aurait aucun moyen de savoir ce qui se passe dans notre tête, ce serait le chaos. Je ne dis pas que le monde serait chaotique sur la statistique, mais on ne pourrait pas comprendre ce qui se passe autour de nous. Et pour cette raison-là, c'est en fait extrêmement facile de produire des sujets qui vont intéresser les gens, de leur faire comprendre que la statistique, ce n'est pas juste des équations à la noix qui emmerdent tout le monde sur un tableau. Il suffit de relier ça à chaque fois à un exemple concrètement réel, et il y en a à l'appel. Il y a des enjeux pour eux. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il devrait s'inquiéter de ça ? Parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu pour les gens réels. Et les exemples ne me montrent pas. C'est ce que j'essaye de démontrer via cette chaîne YouTube. C'est ça. Et pour les trois autres, vous êtes dans des domaines qui intéressent de base, genre en public, le cinéma, le jeu vidéo, ou d'une certaine manière les jeux de rôle. Depuis que le joueur du Grenier a fait son émission, il y a beaucoup plus de gens que ça intéresse déjà. Mais est-ce qu'au sein de ces sujets-là, vous rechignez parfois à aller vers des sous-sujets de niche en disant que ça ne va pas intéresser ? Alors ça, c'est très clair quand on parle de cinéma. Je veux dire, moi, je ne parle pas des cinéastes, enfin des cinéastes, il y a des gens qui font des vidéos sur le cinéma. On aime bien parler de sujets un peu plus obscurs, qui nous touchent, etc. Et c'est un peu un piège parce que moi, c'est ce que je préfère faire largement. Mais c'est sûr que tu fais une vidéo sur un film d'horreur de 1933, tu vas faire 500 vues. Tu fais une vidéo sur le dernier Marvel, tu vas faire 20 000 vues. Et donc c'est un piège. On peut faire les deux, on peut aussi dire juste, voilà, tant pis si c'est fait que 500 personnes, je veux parler de mon truc. Enfin, moi, pour le coup de Marvel, justement, moi, c'est un truc que je me suis dit que je ferais de toute façon jamais. Parce que, enfin, si quelqu'un veut avoir l'avis de quelqu'un sur un film Marvel, il va aller voir du gilet j'ai qu'il y a à chaque fois, il va aller voir des fois solideurs, il va aller voir une vidéo d'Iranal ou de Panda, ils vont pas aller chercher pour moi parce que de toute façon, il n'y a pas besoin. Parce qu'ils font déjà, enfin pour moi, si tu sais recouper trois avis, t'as pas besoin de plus, quoi. Donc, pour moi, les sujets peut-être plus sexys, a priori plus sexys, ils le sont pas du tout, finalement, parce que personne ne va aller regarder, parce que les gens qui sont de couple le font déjà très bien, donc c'est à aucun intérêt d'aller le faire ça. Donc, moi, je me suis rendu compte, c'est qu'une vidéo que je pensais qu'elle n'avait pas spécialement marché, c'est celle qui avait le marché. Donc, euh, je pense qu'il faut pas se... Qu'est-ce que c'est sur quoi ? Euh, c'est vrai que judo. Ah ! Donc, euh, voilà. Un mec bien. Ouais, un mec très très bien. Non mais, oui, pareil, enfin, pour le coup, euh, je parle, euh, je parle de trucs assez mainstream, donc euh, je me suis pas trop, euh, posé la question. Effectivement, je me suis juste dit que je ferais, par exemple, pas de... quand j'avais commencé, de vidéos sur mon Star Wars, que je pense que j'étais sur Star Wars, et je vais finir quand même par parler de Star Wars, donc, dans les vidéos d'après, mais d'une manière détournée, donc ça va. Mais euh... Mais ouais, donc, je me pose pas trop la question, je voulais faire, euh, j'ai pour projet de faire des vidéos qui vont parler de comédie musicale, là, euh, bientôt dans l'année, et je sais que, là, clairement, je vais parler de... qui vont pas, enfin, voilà, c'est pas l'adjure, quoi. Euh, donc euh... Après, tu peux intéresser une certaine niche. Ouais, non mais c'est ça. Et puis, après, c'est aussi, euh, moi, enfin, à moi aussi de rendre ça intéressant. Enfin, c'est aussi, moi, mon travail de me dire, ok, euh, là, en voyant un truc, peut-être que t'as pas envie, mais voilà, après, y a des gens qui... Enfin, moi, je sais que je suis abonné à des chaînes où, euh, euh, le sujet de base, j'en avais rien à faire, mais comme j'aime bien la personne, et que j'aime bien la manière dont elle travaille, dont elle pense les choses, etc., ben, du coup, je vais aller voir la vidéo quand même, parce que je suis intéressé, et du coup, je vais découvrir des choses, et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pas forcément d'avoir, oui, la ville à 13 milliards de personnes sur le 13 milliards de fil, tu vois. Ok. Vous avez des fois des commentaires qui manifestent ça, que vous avez réussi à intéresser des gens à des sujets auxquels ils s'intéressaient pas précisément ? Je trouve que tout le monde a vu ça, ouais, tu vois. Oui, voilà, tu m'as fait découvrir un tel truc, et des fois, même, quand c'est des trucs assez connus, hein, tu te dis, ah, bah tiens, grâce à toi, je vais découvrir ça, je vais voir tel film, je vais découvrir ça, ouais, voilà, des trucs plus connus, ce qui est assez étonnant pour le coup, mais au moins, quand il y a au moins une personne qui dit ça sur ta vidéo, tu dis que tu l'as pas fait pour rien, encore. Aujourd'hui même, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a regardé les rongeurs de l'Apocalypse, grâce à moi, c'est un magnifique film, on a l'air d'être dans le film de l'échelon. Ok, alors, il y a tout un aspect aussi qu'on a pas encore du tout évoqué, c'est le côté qui est tout de même nécessaire pour avoir une chaîne, on a parlé des connaissances, de l'envie, etc., des choses qu'on peut partager, et aussi tout ce qui est compétences techniques. Donc, on dit, c'est en forgeant combien forgerons, machin, faire des vidéos, ça permet de développer aussi toute une série de compétences potentiellement à faire valoir par la suite, etc., sur le CV, etc. C'est une réflexion qui vous a déjà animé, c'est rentré en ligne de compte, comment vous avez réfléchi à vous, à vous lancer ? Moi, personnellement, la raison qui est fait que je me suis dit que j'allais faire des vidéos, c'est parce que, en gros, j'avais pas fini mes études, donc j'ai pas mon bail, mon CSS, et qu'en gros, je me suis dit, si sur mon CV, il me dit que j'ai une chaîne d'études, qu'un potentiel employeur peut aller l'avoir, mais il peut se rendre compte que je suis pas spécialement en angle, et que, du coup, il peut enrocher pour le truc, parce qu'on peut avoir des études privées, peut-être que j'ai pas mon bloc. Donc, moi, ça partait de ça, et après, voilà, ça change. Les compétences en elles-mêmes, je n'avais jamais envie, enfin, que tu fais, que tu crées, enfin, que tu gagnes, pardon, en créant tes vidéos, moi, je t'en suis jamais dit, ah, j'ai postulé quelque part avec ça, en tout cas. C'est ça, mais il y a aussi un côté, comment dire, le portfolio... Ouais, je vais retirer de mon CV, enfin, ouais. Euh, oui, bah, du coup, quand j'ai commencé, je ne savais pas, enfin, où est monté derrière, enfin, j'avais jamais touché, une fois que j'ai dû faire une vidéo sur Windows Movie Maker, avec deux, trois photos de mon chien, et une chanson à la con, mais j'en avais jamais, j'en avais jamais fait avant, filmer non plus, d'ailleurs, c'est pour ça que ma toute, toute première, enfin, d'ailleurs, les trois premières vidéos, c'est le webcam de mon Mac est monté sur iMovie, et ça s'entend, ça se voit, mais au moins, c'est pour montrer aussi que c'est à la porte de tout le monde, voilà, en se motivant un divanche, et, euh, et c'est après, du coup, bah voilà, j'ai appris, après, j'ai installé première, donc, j'ai appris, euh, j'ai appris, euh, euh, tranquillement, euh, avec ça. Après, au fur et à mesure, surtout, j'ai eu la chance d'être entouré, euh, de, de personnes qui, donc, filhards humains, que ce soit pour le cadrage, ou justement, le, le montage, donc, euh, Mais après, parce que je ne prends pas le temps de... Enfin voilà, je suis entourée de personnes qui sont très compétentes, et moi, je n'ai pas le temps d'étrôter cette compétence au niveau du montage, donc autant en profiter. Et comme ça, on fait ça tous ensemble. Et pour revenir à cette histoire de CV, je pense qu'effectivement, ma chaîne YouTube a pu me permettre aussi d'obtenir mon taf actuel. Pour le coup, je passe dans la communication, dans le jeu vidéo. Donc du coup, je pense que ma chaîne a dû jouer en se disant je sais que mon employeur avait regardé mes vidéos, en se disant, il a dû se dire, au moins, elle réfléchit, elle a pas peur de travailler, au moins, elle s'y connaît à minimum dans le domaine où elle veut bosser. Donc c'est vraiment ma femme. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà à l'esprit quand tu t'es lancée ? Non, pour le coup, quand je me suis lancée, je n'étais à fait de moi, donc pas du tout. Et j'ai mis ma chaîne YouTube dans mon CV très très tard. Au début, quand j'ai commencé à jouer du taille, je n'ai pas dit parce que je n'ai pas envie d'avoir des a priori un peu bizarres de la part des employeurs. Je me suis dit, mais c'est trop bête. L'objectif, en tout cas, c'était de bosser dans l'entertainment. Je me suis dit, je parle de toi de culture, je ne vois pas en quoi ça pourrait porter préjudice. Dans mes vidéos, je ne fais rien de répréhensible. Donc je pense que ça va. Niveau technique, moi, j'étais, quand j'ai commencé ça, j'étais un profane complet. D'ailleurs, la première vidéo, j'ai enregistré ma voix avec un casque que j'utilisais pour jouer au jeu vidéo, notamment avec un micro de merde pas possible. et la qualité sonore de ma voix n'était vraiment pas bonne au début, mais on a commencé avec ça. Par contre, j'étais bien conscient que je n'avais absolument pas les compétences, qu'il n'y avait aucun moyen que je puisse acquérir ces compétences en un temps raisonnable pour faire de l'animation, pour faire une composition sur mesure. Ça, c'est des choses où ça prend plusieurs années d'études avant d'être capable de faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je me suis associé du début avec une infographiste et avec un compositeur pour lancer ce projet. Et dans les premières vidéos qu'on a publiées, eux, dès le départ, ce qu'ils avaient produit était de qualité professionnelle, la composition était magnifique, l'animation était superbe, et puis il y avait la voix toute pourrie, parce que moi, j'étais la voix du... J'étais dès le début la voix du bazar, et que je n'avais pas un micro. Bon, pour la deuxième vidéo, j'avais acheté un micro de meilleure qualité, mais ce n'était pas encore ça. J'ai appris sur le tas des tas de trucs, genre le filtre pop, je crois qu'on s'appelait, des trucs comme ça que je n'avais aucune idée de ce que c'était, que je ne comprenais pas. Donc, j'ai tout appris sur le tas par des tutoriels, et donc, il y a vraiment, en fait, que si on regarde l'historique des vidéos qui ont été publiées sur la chaîne, au niveau animation-composition, c'était parfait dès le début, c'est tout aussi parfait. Mais au niveau de la qualité sonore de ma voix, on voit vraiment que petit à petit, ça a grimpé, au bien de dire que j'ai moi appris à gérer ça correctement, avec le logiciel Obacity, et tous ces trucs-là. Mais ça s'apprend. Il faut poser sa voix aussi, on ne dirait pas, mais c'est presque poser sa voix. Oui, tout à fait, absolument, tout à fait. La manière dont je parle, le timbre de voix que j'ai dans les vidéos actuelles, n'est pas du tout celui que j'avais au début, j'ai fait beaucoup d'exès, des cordes, mais j'ai tout appris comme ça sur le tas, et c'est faisable, c'est faisable. C'était pas facile, mais c'est faisable. Moi, je veux dire qu'en effet, faire des vidéos, ça m'a aidé professionnellement, parce que à la base, je suis graphiste, donc j'ai la suite à deux, j'utilisais InDesign, Photoshop, Illustrator, et je me suis dit que tant qu'à faire, autant en apprendre d'autres. Mais, donc maintenant, je fais de temps en temps des vidéos pour, en tant que travail, alors que c'était pas comme ça à la base, et dans mon domaine, c'est une corde de plus à mon arc, ça te permet de faire d'autres trucs, ça te permet de rebondir, et donc, et ça apprend aussi, un certain esprit de synthèse, ça apprend à faire des recherches, donc moi, je pense que ça apporte beaucoup de choses qui peuvent servir de manière professionnelle. C'est ça, on parle de passion, c'est quelque chose qui revient souvent dans les vidéos, je sais pas, Antoine Daniel qui va dire les 20 conseils à un youtubeur, etc., c'est-à-dire, soyez passionné, vous prenez de la passion, mais on voit que, parfois, on est rattrapé par ces compétences techniques, il y a certains vidéastes qui vont, soit réenregistrer, ou vouloir supprimer, certaines vidéos, parce qu'ils ont honte, finalement, de l'esthétique, de la qualité, de le résultat, de la voix, etc. j'ai l'impression que ça montre bien que si on était dans la passion pure et décomplexée, on n'aurait pas ce genre de remords et d'envie d'avoir un truc parfait. Pour moi, c'est pas une question d'être vraiment dans la passion ou pas, c'est juste que, au fur et à mesure, on augmente ses standards, on n'a pas envie de proposer à son public un truc avec un enseignement dégueulasse ou une image dégueulasse. Je me suis posé la question, effectivement, parce que j'ai aussi une courbe de progression comme ça, mais parce que je démarrais vraiment, je suis négatif, donc c'est pas que je suis vraiment très haut maintenant, mais voilà. Et je me suis aussi dit, j'ai vraiment honte, j'ai pas envie que les gens qui me rencontrent maintenant regardent les vidéos que j'ai faites en 2013 vraiment affreuses. Et de l'autre côté, j'ai envie qu'ils les voient, parce que du coup, si des gens ont envie de se lancer sur le tube et qu'ils voient des trucs un peu plus sympas de maintenant, ils se disent, ah là là, moi si je démarre, comment je vais faire ? Je suis tout seul, je savais la faire et tout. Et se dire que c'est possible. Et effectivement, moi, chaque fois que je me pose la question en me disant, j'ai envie de les supprimer, il y a des gens qui me disent, mais regarde, les premières vidéos du Foussoir, les premières vidéos dans ton biais, elles sont dégueulasses, elles les ont laissées et ça te motive toi aussi à te lancer en disant, c'est possible et puis voilà, personne n'est évoquée, au contraire. Les vidéos, comment ça m'éliore ? Les standards des spectateurs ont augmenté aussi, et de fous, parce que la qualité a augmenté énormément de manière exponentielle en peu de temps. Parce qu'au début, au moment où on avait fait un coup de regard, oui, la première vidéo du Vandal et les choses pourrient, tout ça, ben, à ce moment-là, c'était même les premiers, on s'en foutait un peu. Je pense que c'est ça qui est vraiment aussi et que beaucoup de gens ont peur aussi, c'est que la compétition est rude, tout simplement. Finalement, ça devient une barrière à cette envie de partager ses connaissances et d'échanger au départ. C'est, ah, mais si j'ai pas les bons standards techniques, je vais pas pouvoir... Oui, et d'un autre côté, si quelqu'un fait sa première vidéo et qui est... Forcément, enfin, je pense que si quelqu'un n'a jamais vraiment fait de vidéos de A à Z en entier, elle va devenir pourrie la première, au moins un peu pourrie. Je pense qu'on est tout dans ce cas-là. Je sais pas pourquoi, c'est pas assez génial. Mais ouais, c'est vraiment ce truc-là qui peut bloquer et surtout qu'on peut faire un petit qui s'aggrave là-dessus et c'est-à-dire. Ah putain, c'est-à-dire, maintenant, je vais faire de certains trucs, mais l'image est un petit dégueu, et elle est toujours là. Ça se montre quand même que tu la gardes. Oui, je l'ai gardé, mais j'allais dire un truc avec moi. Voilà, on voit que maintenant vous avez mis toute la chaîne sur votre CV, est-ce que c'est pas... Tu as dit, tu peux hésiter aussi. après les gens, ça me vient des dates. Ouais, on a un moment, c'est le tout début, je pense. Moi, je découvre la chaîne de quelqu'un, n'importe qui, je vais commencer à regarder ses dernières vidéos, et si je vois qu'il a fait des vidéos justement, en 2009, peut-être pas juger sur ses compétences des vidéos de 2009. Après, c'est à chacun d'être la bête. je pense que naturellement, naturellement, on va pas non plus... moi, quand je découvre des vidéos, ça va être dernièrement, je tombe sur une vidéo dans les plus récents, totalement, puis je regarde d'avant, évidemment, puis en moi, j'arrive à un stade de l'IA, là, c'est peut-être un peu trop vieux, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça, c'est que si tu découvres une chaîne et que tu commences à la bicocher un peu, c'est souvent le cas, quoi. Je pense que c'est le cas de moi, quand je découvre un nouveau truc, je dis, ah, c'est bien, puis regarder ça, exactement, puis une vidéo en menant à une autre et après, il y en a où tu vois direct le gap, tu dis, ah, ça dalle, il y a un peu vieille, il y a vraiment, il y en a où tu sens bien pour la voiture, donc c'est tout, après, c'est à toi de revoir entre les lunettes et ce qu'on a, et là, c'est une vieille, et du coup, la personne a plus travaillé cet aspect et prendre cet aspect parce qu'elle salue moins, et c'est cool, c'est comme ça, ça sert à rien de rejauger avec l'oeil de 2018 avec le code EPI à 10 ans. C'est un peu dommage de se limiter, je le fais aussi, et en même temps, j'ai quand même l'impression que, comme avec les artistes de manière générale, les débuts, en vrai, c'est là qu'ils mettent vraiment le plus, c'est ça qu'ils parlent des sujets qui n'est pas sûrs le plus, et c'est, enfin, je ne sais pas, il y a une espèce de, tu peux faire un graphique de moyens, qualité technique et inspiration, et c'est très rare ceux qui arrivent à éditer ce graphique où les deux trucs se croisent et où juste, plus tu as des moyens et moins c'est inspiré, genre, tu vois ça pratiquement avec tous ceux qui font le web de la fiction maintenant, qui faisaient des sketchs avant, genre, le sketch avant, ils étaient super drôles et la qualité était pourrie, un truc super produit et c'est pas marrant, quoi. C'est aussi, tout bêtement, le, enfin, que tu as un biais, quoi, le jeu de bêtement, tu te dis, mais maintenant, vu que l'image, tout ça, la production est plus déchée, tu vas te dire, je t'entends plus, peut-être ça aussi, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi une vraie sa demande de spontanéité, alors après, ça lance encore un autre débat, mais... Donc le jeu, je ne regarde pas du tout, mais j'ai bien que c'est une critique qui a été faite super souvent en visiteur du futur, je pense, que je vais en voir une fois que toi. En visiteur du futur, les dernières séons, elles sont une dernière jusqu'à le début, pas objectivement, c'est... Oui, mais après, tout dépend, en vrai, tu pourrais faire des sketchs, des fois, tu parlais des sketchs aussi, il y a des gens qui, au début, par exemple, faisaient l'humour, mais ils n'étaient pas vraiment ça, ou peut-être parce qu'ils faisaient des sketchs parce qu'ils trouvaient ça marrant et sans plus, et que leur passion dans la vie, c'était de faire de la fiction, et que là, maintenant, ils font enfin de la fiction et on leur dit, ah, ma chatte a changé, et ça doit être aussi relou, quoi. Oui, c'est ça, c'est le cas d'une fausseur de film, par exemple, qui n'a pu installer sa fiction qu'après un temps, quand ça a justifié, et puis aussi, des fois, oui, peut-être cette passion, elle vient, elle était insoupçonnée, mais elle se découvre sur la vie. Ok, c'est très bien, alors je me suis fait taper sur les doigts à la conférence d'avance parce que je n'ai pas du tout anticipé les questions, donc c'est très bien que tu aies pris la parole, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne peux pas sur cette... Oui, parce que le temps passe vite, et on va déjà refermer d'ici une dizaine de minutes, donc si, si je reformule un petit peu avec ce qu'on a dit, dans les cas, un des objectifs premiers qui animaient quand on faisait des vidéos, c'était de faire ce qu'on avait envie de voir, finalement, le contenu qu'on avait envie de voir, et que c'était ça, la réaction. Oui, justement, pour rebondir sur cette réflexion-là, donc de faire les vidéos qu'on a envie de voir, moi, je trouve que c'est aussi un peu un gage de qualité parce que quand tu regardes la vidéo, une fois qu'elle est finie, tu dis, c'est ça que j'avais envie de voir, que tu es fier de toi, ça montre que, voilà, tu as la qualité. Si tu fais une vidéo, tu as envie de parler d'un sujet, etc., et que tu fais la vidéo, quand tu la regardes, tu trouves que bof, bof... Tu peux avoir envie de parler d'un sujet comme on comporte ta vidéo, moi. Oui, mais si ce n'est pas une vidéo que toi-même, tu as envie de voir, ça va attirer un peu moins le mot, je trouve. Je ne suis pas d'accord, c'est sympa, parce que j'entends beaucoup ce truc-là de dire... Tous les vidéastes disent « je fais le livre de ce qu'au... » Enfin, moi, j'entends vraiment un autre sombre cloche, tout le monde dit « je fais ce que j'ai envie de voir » et moi, ce n'est pas mon cas. et je n'ai pas l'impression que ce soit forcé, en fait, de faire un contenu que tu as envie de voir ou dont tu sois fier à partir du moment où tu penses qu'il a une utilité quelconque ou... Je ne sais pas, moi, en tout cas, je l'ai fait d'une manière à essayer de faire un espèce de coin entre des gens qui font un contenu que j'ai envie de voir et que je regarde, mais que personne ne regarde. Genre, ils ont, je ne sais pas, 500 vues par vidéo et c'est des trucs de bien. Je pense à Sylla Bélo, ils font des analyses de bande originale et c'est hyper pointu et c'est trop bien et j'ai envie que tout le monde regarde. Eh bien, j'ai envie de faire un point entre le grand public et eux en utilisant des codes qui attirent le grand public et qu'eux n'utilisent pas différemment et que ça ne marche pas pas tellement. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un prérequis le fait de kiffer de ouf ce que tu fais. Je ne sais pas. En fait, tu te dis que ton contenu a une certaine utilité. C'est pas en tant que style. En gros, tu fais quand même un contenu que quelqu'un d'autre faisait avant toi. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est tous des petits cocon. En tout cas, je veux dire. Dans ce format-là, vraiment très court et très bédagogique, pour moi, c'est une seule. En tout cas, je ne connais pas d'autres. Merci. Merci. Je ne fais pas de manière à ce que moi, je trouve ça stylé. Si je faisais des trucs pour moi, je ferais un autre truc. Je faisais un truc plus bon. Ça dépend de ton objectif. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est un objectif que j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a des gens qui disent que moi, j'ai fait un truc que je voulais voir et que je ne voyais pas. parce que je pense que c'est le plus évident, le plus commun. C'est normal. Parce que tu veux juste te regarder les deux et tu te fais « Ah, non, mais je suis à la 6 mois. » Tu vois, au lieu de regarder et te dire « Ah, c'est de la merde, mais tu fais un truc que tu sois. » Ah, voilà. Je pense à la merde. Ah, voilà. Enfin, je pense à la merde. Est-ce qu'il y a des autres questions ? Moi, j'ai une question sur... Tu parles d'inspiration et de technique et les gens en reviennent et ça se croit d'inspiration, alors qu'on commence à gagner une technique du montage, etc. Est-ce que aussi, quand on commence une chaîne, on choisit toujours d'abord les sujets qu'on connaît déjà ou qu'on a vraiment envie de traiter et qu'à un moment donné, ça ne s'éclose pas pour vous ? Est-ce que je ne vais pas chercher un sujet à un moment donné « Tiens, de quoi je vais parler ? » Alors qu'au début, ça semble hyper logique de dire « Ah, je vais parler de ma chose préférée et à un moment donné, tu dis « Votre la prochaine ou les quatre fois. » Ça ne vous arrive pas d'avoir une espèce de panne d'envie ? Ça dépend des gens. Je crois que c'est le plus naturel de ne pas parler des sujets qui te plaisent le plus parce que tout simplement c'est celui que je connais le plus. Et tu as une envie de partager. Et donc c'est logique. Je sais tout à l'heure qu'on parlait du Fossoyeur. Il a tout simplement commencé en parlant de ses films préférés. Et donc ça, c'est logique et puis après, on a fait la technique. Et comment part pour garder la passion quand tu parles de sujets que tu aimes un peu moins que le premier ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la perdent pas vraiment cette passion. C'est juste que tu commences parce que tu connais plus et après tu es à prendre à faire des recherches. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de chaînes qui ne la perdent pas vraiment cette passion. Il y a peut-être parfois une espèce de monotonie dans la répétition de la façon de traiter chaque sujet. Je crois que la plupart des personnes qui parlent de cinéma, de vidéo, de n'importe quoi, il y a 10 000 sujets où tu peux parler de tout. Il y a toujours moyen de trouver quelque chose à aborder. Et moi, je ne ressens pas... Je vois ce que tu veux dire par la baisse de la passion surtout des personnes qui ont ce travail et qui recherchent... Je prends l'exemple du chef otaku qui au début faisait des vidéos vraiment très scriptées où on sentait qu'il prenait beaucoup de plaisir sur des mangas un petit peu d'un grand et de plus en plus il fait des vlogs sur des trucs qui passent au moment à la télé parce qu'il sait que ça fait beaucoup de vues et parce que c'est son métier donc il a besoin de vues il a besoin de rentrer d'argent et dans ce cas il faut peut-être trouver un juste milieu mais voilà donc je pense que la plupart des chaînes qui font sa base par passion qui continuent à le faire par passion dès que ça vient professionnel ça devient un peu compliqué parce que ça t'as besoin de rentrer d'argent mais tant que tu le fais par passion je pense que la plupart des gens ont continué tant qu'ils aiment le faire et toujours trouver des sujets à force un peu de faire tout le temps la même chose je pense mon cas je sais que je suis très très efficacé à partir où j'ai l'impression de répéter et où je fais deux fois la même chose et est-ce que justement je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui d'emblée a pensé à faire plusieurs formats par exemple sur sa chaîne ou autre chose qui avait déjà une idée ça va durer un temps de faire ça et puis après un autre temps je vais déjà faire ça moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'arrêter un moment enfin si tu sais si tu as marre ou quoi moi pour mon cas je ne veux parler que des trucs que j'aime donc à un moment je vais tomber à court et si je tombe vraiment vraiment à court tu vas dire très bon ça dépend de ton objectif encore une fois une fois que tu as fini ce que tu as à faire tu as fini un peu plus simple effectivement c'est de parler à l'heure parce qu'on a depuis le début comme ça les gens sont moins sentement trahis quand tu fais un tout nouveau parce que aussi en tant que tu veux j'ai toujours l'impression que quelqu'un qui va se lancer sur YouTube il va faire tout le temps et ce qui est malheureusement n'est pas le gars parce qu'on a donné à l'époque où la plupart des morts scènes qui avaient commencé il y a 4-5 ans soit 3GT soit on vaut drastiquement aujourd'hui on fait des choses et donc je me demande si je n'en connais pas en tout cas beaucoup qui voient peut-être un peu plus loin et qui se disent déjà moi je vais peut-être faire des trucs différents ça demande une sacrée réflexion et ça crée un recul sur son travail c'est pas toujours facile parce que ça peut être beau mais je crois que il y a des gens qui font plein de formats différents et qui font juste parce qu'après moi je prends mon cœur j'ai 5 ans de formats différents je fais juste ce qui me plaît sur le moment et il y en a il y en a qui le font il y en a qui arrivent vraiment à se maintenir à un format et ça leur plaît et c'est cette stabilité ce qui marche d'ailleurs celui que les gens préfèrent avoir un format un réinstable mais je crois que ça c'est un cas qui touche toutes les personnes dans un milieu un petit peu artistique c'est à un moment tu peux avoir une lassitude et c'est pas toujours facile il faut toujours qu'il y a un sacré recul pour se dire ok maintenant je fais encore 5 épisodes et puis c'est fini et puis il y en a qui le tentent mais ça marche pas je prends l'exemple de Nostalgia Critique il y en a dit je n'aurais qu'une Nostalgia Critique il a fait un truc qui n'est pas pris du tout il n'est pas pris du tout mais voilà oui j'avais juste une réflexion encore au fait de la passion qui s'écrit j'ai l'impression qu'il y a certains youtubeurs aussi qui ont un format qui était plus facile au début et qui arrivent à quelque chose qu'ils espéraient pouvoir placer à un moment donné mais ils n'auraient jamais pu placer des lues parce qu'ils n'en avaient tout simplement pas les moyens je pense entre autres si j'ai bien compris à par exemple ce qu'ils pensaient il vient de sortir donc son nouveau format c'est une fiction et voilà et au début ils n'auraient jamais pu la présenter parce que voilà c'est une idée qui l'applique très longtemps mais c'est une fiction et il n'avait pas du tout le moyen pour la faire de l'unité donc je pense que avoir je ne suis pas sûre que toutes les chaînes et tous les youtubeurs démarrent directement avec leur passion première enfin je veux dire ce qui est vraiment motivé qui arrive après un certain temps je ne sais pas si c'est votre cas peut-être pas à quand une fiction la statistique on va voir toujours le jeu surtout on a un gros tipeee il y a eu l'une on a raison dans ce long métrage je crois que tous les créatifs ont envie de faire des belles fictions une belle série des beaux-métrages des beaux-métrages et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui demande qui vient pas juste de soi la plupart des chaînes youtube c'est juste une personne dans la même carrière qui va faire son propre montage et tout et faire la fiction ça demande beaucoup de gens beaucoup de travail beaucoup d'argent et donc oui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui dès qu'ils ont l'occasion comme ils pensaient sauteront sur ça mais je pense que dès le début ce qu'ils faisaient c'était quand même des choses qui plaisaient c'est une manière comme moi de voir tu peux avoir envie d'un truc au début puis avoir envie d'un deuxième truc c'est comme tout dans la vie bon après je pense qu'il y a dit je suis attendu parce qu'il y a notre truc qui a fait ça tout ça c'est un travail il y a 31 dans les parents oui je voulais demander en fait est-ce que vous avez de fait ou est-ce que vous pensez justement créer une seconde chaîne pour les mêmes qui vous bataillent du contenu qui n'appartiendrait pas à votre première chaîne je pense par exemple à la statistique si un jour tu veux faire une vidéo sous complètement autre chose que la statistique ça n'a pas sa place sur ta chaîne est-ce que tu penses ou est-ce que je ne me sens pas compétent pour faire autre chose que de la science et de la statistique honnêtement j'ai rien d'autre dans ma vie tu vois donc je ne crois pas que je fais que ça marcherait mais par contre c'est vrai que je pense parfois en me disant peut-être faire une chaîne secondaire dans laquelle j'irais beaucoup plus en profondeur dans les mathématiques et la statistique que ce que je fais chaîne qui serait destinée à un public vraiment très universitaire et même au public de chercheurs mais j'ai juste pas le temps par rapport à la statistique expliquée à mon chat telle que c'est à l'heure actuelle je veux faire avancer ça d'abord et la chaîne secondaire c'est si je tombe à court d'idées sur la statistique expliquée à mon chat mais à court, moyen et même long terme ça n'a pas l'air d'être un danger la statistique est très vaste c'est un jour tu ne devrais pas le mettre sur la chaîne principale on le rendra un style ça c'est un donc il y a un style qui s'est au plus qui s'amène je pense c'est une question comme ça tu mettrais ça par défaut sur une chaîne secondaire ou tu ferais ? je ne sais je ne suis même pas dans l'optique de réfléchir à ça en fait je ne sais pas c'est une bonne question je ne sais pas faudrait que je réfléchisse mais ce n'est pas très vu pour le moment moi je trouve que c'est intéressant ce que je fais là parce que typiquement pour le cas du concert récemment ça lui a joué des tours parce que dans l'optique il faut garder ton audience je ne sais pas si je me demandais si c'est la chaîne principale et pas sur la secondaire moi personnellement quand j'ai vu je me suis dit c'est tout à l'heure et j'ai l'impression que il s'est pris un petit peu de plat mais il ne s'y a pas pour après tu galères tellement à faire monter une chaîne à enfin monter oui c'est ça c'est tout à plus de travail moi je comprends tout à fait parce qu'il savait très bien que c'était là qu'il allait attirer le plus grand public chez le secondaire moins le genre à regarder et après après quand tu varies complètement il a ce que tu fais parce que du coup ça n'est pas con enfin je n'ai pas vu arriver il m'a quittent aujourd'hui c'est ça il y a eu une vidéo et il restait le jour je crois pour l'un pour présenter mais justement il n'y avait pas fait d'attendre à part ça c'est pour ça qu'il n'y a pas et le qu'il aurait fait genre il aurait mis sa vidéo sur la partie de l'option secondaire il aurait fait une vidéo de 20 secondes avec juste deux ans l'annotation qui renvoie à ce truc là et il y aurait autant de gens qui auraient vu sa vidéo parce qu'il y aurait eu un truc de mystère je ne sais pas tu vois et juste des gens autant de gens auraient vu son truc je pense autant peut-être qu'on va voir ce que moi avec ça ça serait vraiment que je pense genre en 20 secondes ah oui il suffit regarde des fois quand tu fais des vidéos en deux parties sur les deux chaînes les gens regardent la première partie ils ne regardent pas la deuxième c'est vrai ok je présente des excuses à tout le monde bon matin on est au bout du tout voilà merci d'être venu merci merci